Bonjour à tous, on est sur le neuvième épisode de notre émission L'activité physique est une science. Je me présente rapidement, je m'appelle Robin Maum, je suis chargé de développement chez Activity Lab et on développe une méthode d'évaluation de la capacité aérobique et de prescription qu'on met en place dans des outils, donc dans des applications, et on met en place des formations avec Daniel. Et depuis du coup mars-avril, on a démarré cette émission et donc on en est au neuvième épisode. Et pour ce neuvième épisode, on a souhaité parler du diabète de type 2 et du rôle essentiel que va jouer l'exercice physique. Et pour parler de ce sujet, on a demandé à Jean-Marc Lavoie de venir nous parler un peu de ses expériences. Et puis je vais te laisser la parole Daniel, parce que tu voulais dire un petit mot au sujet de Jean-Marc et si tu as besoin que je présente le livre, tu me dis et puis je présenterai la... Oui, je pense que ça vaut la peine de le présenter juste après que j'ai parlé, si c'est possible. Donc, je me présente, Daniel Mercier, président d'Activité Lab. Et également, moi j'ai été l'étudiant de Jean-Marc et on s'est croisé, on ne dira pas ça fait combien de temps qu'on se croise, mais ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. J'ai parti d'un projet de recherche d'ailleurs, tu m'avais demandé de t'aider dans un projet de recherche dans les années 80, dans les années 80 aussi. Et il y a été mon... Quand moi je suis retourné aux études dans les années 90, et j'ai suivi un cours avec Jean-Marc. Mais j'avoue franchement que j'avais compris certaines choses. C'est assez complexe les études, ce qu'on voyait avec Jean-Marc sur les filières, différentes filières et la façon dont toute la physiologie fonctionnait. Mais c'était très intéressant. Mais en lisant le livre qu'il a écrit et que Robin va présenter juste après, rapidement, donc j'aime beaucoup le titre, j'ai compris des choses, j'ai mieux compris, j'avais peut-être déjà compris, mais j'ai mieux compris des choses, et particulièrement sur l'exercice et le diabète de type 2. Et ce n'est pas juste de ça dont parle le livre, donc j'adore le titre, l'exercice physique et la vie en accéléré, et la vie en accéléré est nécessaire pour la santé. Donc, je ne veux pas dire plus de choses que ça, mais vous pouvez, je pense que ce livre-là, Jean-Marc, si on peut le trouver en France et le commander directement, je pense. Ce n'est pas en France, mais au Québec, il est avec Renaud Bré. Oui, mais je l'ai trouvé en France aussi. Je l'ai trouvé en France, c'est possible, oui. Vous tapez Jean-Marc Lavoie, livre Jean-Marc Lavoie, vous le trouvez. Vous le trouvez, oui. Parfait. Donc, sur ce, je te laisse la parole, à moins que Robin veille dire un autre. Non, non, Jean-Marc, je te laisse la parole en sachant que du coup, si tu veux... Je vais repartager ton écran, puisque je n'ai plus ton diapo. Donc, si tu as besoin de le partager, tu n'as plus qu'à... Vous avez compris que Jean-Marc est québécois et il a enseigné à l'Université de Montréal au Québec. D'accord. Bien, si vous ne savez pas que je suis québécois, ça va se rentendre un peu quand même. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler du rôle essentiel de l'exercice physique dans la prévention du diabète de type 2. Alors, j'insiste un tout petit peu sur le mot essentiel et je vais essayer au cours des 20 prochaines minutes, essayer de vous convaincre de l'exactitude du mot essentiel et non pas simplement un bienfait. Alors, avant d'aborder la question du diabète de type 2, si vous voulez, je voudrais prendre quelques minutes et vous parler de pourquoi l'exercice physique, en général, est essentiel à la vie biologique. Alors, les gens qui travaillent dans la théorie de l'évolution nous informent que tout ce qui procure un avantage en termes de survie au cours des millénaires est privilégié par rapport aux autres formes de vie. Alors, la notion de vie terrestre est donc sur le plan strictement biologique, intimement lié à la survie. Alors, ce qui fait que la vie a progressé à travers des millénaires, et je vous sauve les détails, c'est l'idée constamment que l'organisme doit survivre. Alors, c'est un point important. Ce qui dit survivre, évidemment, dit adaptation. Alors, de tout temps, les gens qui ont survécu et qui aujourd'hui sommes, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, bien, nos cellules ont dû s'adapter constamment. Et encore aujourd'hui, il faut trouver le moyen de s'adapter aux conditions de vie présentes pour survivre. S'adapter aux conditions de vie présentes pour survivre ou encore de maintenir tout au moins les conditions de vie, les adaptations que l'on a subies au cours des millénaires. Alors, je me suis posé la question, suite à ça, est-ce que l'exercice physique est une menace à la survie de nos cellules? Mais la réponse, c'est bien sûr. C'est certain que c'est passager comme menace, si vous voulez, mais il y a, l'organisme est plongé dans un état en quelque part de survie. Alors, l'exercice physique va donc en quelque sorte provoquer une adaptation. Et cette adaptation-là, elle n'est pas contraire au processus normaux de vie. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose lorsqu'on fait l'exercice. C'est exactement la notion de vie ou de survie, mais de façon un peu plus intense. Alors, l'autre point important à considérer. On ne voit pas ton diapo, pardon, je te coupe. On ne voit pas ton diapo, il faut que tu le partages l'écran. Oh boy, qu'est-ce que je fais pour partager l'écran? En bas de ton écran, tu as... Mais il n'y a rien, attends. ...flèche. Quand tu vois moi et quand tu te vois toi, tu dois avoir un petit bouton pour partager l'écran. Non, je ne vois rien. C'est parce que je suis en mode plein écran et je ne sais pas comment revenir à l'arrière. Il faut juste que tu cliques sur revenir, enfin, sur échappe. Échapper, oui. Oui, échappe. Et du coup, tu dois revenir sur Zoom et cliquer sur partager l'écran. Je ne suis pas sur Zoom? Si, on te voit, mais il faut que toi, tu reviennes dessus pour que tu me vois moi et que tu te vois toi et que tu peux partager l'écran. Wow, je n'ai aucune idée où je suis rendu, là. Tu veux la main en bas? Ah, OK. Et là, j'ai l'écran partagé et je clique sur le PowerPoint. Hum. Oui, ça va à mon avis. Ça va démarrer. Puis là, tu n'as plus qu'à remettre play, enfin, lecture pour qu'on voit ton diapo en grand. Je le mets sur le petit truc en bas, là, que je t'ai dessiné? Exactement. C'est parti? Et voilà, d'ici quelques secondes, ça va marcher, je pense. Voilà, comme ça? Parfait. On voit tout ce que tu vois. Parfait, c'est bon. OK, on est bon? Oui. Donc, alors, je vous disais que, bon, vous avez quand même un petit peu suivi que nos cellules doivent s'adapter aujourd'hui et que l'exercice est un mode d'adaptation. Donc, il est très compatible avec ce qu'on appelle la vie biologique ou la survie de l'organisme. Le deuxième point important, c'était qu'il faut réaliser que les cellules sont au service des tissus. Les tissus sont au service de l'organe et l'organe est au service de la survie de l'organisme. Alors, ce deuxième point, qui est aussi fort important, ça nous indique donc que les différentes composantes du corps humain ne sont pas indépendantes. Nos cellules, nos tissus, nos organes ne vivent jamais de façon indépendante. Ils communiquent constamment via la circulation, via le système nerveux. Et aujourd'hui, il y a plusieurs molécules qui passent en circulation à partir de différents tissus. Donc, c'est important que le corps est coordonné toujours pour assurer la survie de l'organisme sur un plan strictement biologique. C'est très important. Alors, au cours de l'exercice, il y a une vingtaine de kilos de cellules musculaires qui sont plongées, évidemment, dans un état de survie. Passagées, mais c'est exactement un état de survie. Alors, il faut bien réaliser que ce n'est pas seulement cette masse musculaire qui est en phase aiguë de survie, mais tout l'organisme est en phase aiguë de survie. Parce que le muscle n'est évidemment pas indépendant du restant de l'organisme. Donc, si on sollicite 20 kilos de cellules qu'on met en action, c'est tout l'organisme qui doit contribuer à sa survie, donc à assurer la vie. Alors, conclusion numéro un, comme l'exercice physique, et c'est important de le préciser, il y a le seul moyen naturel de stimuler les réactions chimiques compatibles avec la vie. Alors, l'organisme entier va bénéficier de ses adaptations. Lorsque je mets le corps en mouvement, ce n'est pas uniquement le muscle ou le cœur qui vont s'adapter ou qui vont amener une adaptation ou un maintien d'adaptation, mais l'organisme entier va être sollicité parce qu'aucun organe n'est indépendant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si nous sommes inactifs? Alors, si nous sommes inactifs, il faut croire que si, d'une part, l'activité physique apporte des bienfaits au plan de la santé, son absence n'a pas de conséquences. Il va y avoir des conséquences. Et quand, ici, le mot apporter des bienfaits, on se comprend bien que le mot bienfait ne peut pas nécessairement dire nécessairement une amélioration, un gain, un surplus. Le mot bienfait peut très bien dire maintenir les acquis, maintenir les adaptations, maintenir les propriétés qui assurent notre survie constamment et surtout avec le vieillissant. Donc, l'inactivité peut avoir des conséquences. L'être humain d'aujourd'hui, et là, je reviens un petit peu à nos amis de théorie de l'évolution, l'être humain d'aujourd'hui est toujours génétiquement adapté pour assurer sa subsistance via le mode des chasseurs, du chasseur d'il y a du mille ans, avec des périodes d'abondance, de famine. Ceci est dû au fait que notre bagage génétique a très peu évolué depuis cette période. Alors, si on regarde la période des 100 dernières années ou les 200 dernières années, il y a eu énormément de changements sur le plan déplacement ou sollicitations de la masse musculaire pour la vie en général. Mais 100 ou 200 ans, ce n'est qu'une minute sur une journée de 24 heures. C'est un peu la dernière minute d'une journée de 24 heures. Nous sommes là depuis plus de millénaires. Donc, notre code génétique n'a pas très évolué depuis 100 ou 200 ans. Donc, nous sommes en quelque part génétiquement adaptés à mettre en action notre marque musculaire de façon régulière. Alors, à partir de ça, on peut tout de suite amener la petite conclusion que si le seul minimal d'activité physique pour lequel nos gènes sont programmés n'est pas atteint, il n'est pas déraisonnable de déduire que cette aide sédentaire amènera un dérèglement dans l'expression de ces gènes, ce qui serait à la base de dysfonctions physiologiques. Alors, le point ici qu'il faut bien faire, c'est que si le seul minimum d'activité physique pour laquelle nos gènes sont programmés et qu'ils ont toujours été utilisés n'est pas atteint, eh bien, il va y avoir des conséquences négatives. Il va y avoir des détériorations. Alors, donc, conclusion numéro deux, la mise en action régulière de notre masse musculaire est vraisemblablement restée inscrite dans notre code génétique. Elle fait donc partie de la vie biologique. Elle fait partie de la vie biologique au même titre que le rein, le foie. Ignorer le rôle coopératif du muscle avec les autres organes, c'est de mettre à l'arrêt un rouage essentiel au fonctionnement du corps. Donc, ici, c'est important de bien comprendre que la mise en action de la masse musculaire, évidemment, elle sert pour le déplacement. Elle a une utilité. Mais comme c'est toujours inscrit dans nos gènes, cette mise en action devient un rouage qui est aussi essentiel au fonctionnement optimal du corps que peuvent l'être les autres organes. Évidemment, les autres organes sont involontaires. Ce n'est pas parce que le muscle est volontaire qu'on peut le mettre à l'arrêt. On ne pensera jamais de mettre le cœur, le foie à l'arrêt. Mais si on met le point, si on met l'activité physique, si on met le corps ou le muscle, la masse musculaire à l'arrêt, on va développer des problèmes. Ceci étant dit, commençons déjà à parler un petit peu de l'exercice et la prévention du diabète de type 2. Le diabète de type 2 qui est un dérèglement, il faut s'entendre. Alors, avant de parler vraiment du rôle de l'activité physique dans sa prévention du diabète de type 2, j'aimerais vous rappeler un petit peu les grandes étapes du développement du diabète de type 2. La première étape, c'est que l'organisme va développer une résistance à l'action de l'insuline. Ça, c'est assez classique. On développe une résistance à l'action de l'insuline. Cette résistance à l'action de l'insuline, elle se fait principalement au muscle. Puisque le muscle est un très grand consommateur de glucose, c'est un très grand réservoir de glucose. On vous rappelle, c'est 20 kilos de l'autre cellule et plus, mais... Donc, si le corps étant possiblement à l'arrêt, il y a une grande possibilité de développer une résistance à l'action de l'insuline. Cette résistance à l'action de l'insuline, elle n'est pas vraiment cliniquement diagnostiquée. Puisque ce qui va se passer dans l'organisme, c'est que le pancréas va compenser cette résistance en mettant plus d'insuline en circulation. Et là, l'organisme va être dans un état où l'organisme va être hyper-insulinémique, mais peu glycémique. La glycémie est parfaitement maintenue à cause du surplus d'insuline. Mais déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un dérèglement. Ce dérèglement, je l'ai mis en caractère noir parce qu'il est fort important. Il est fort important parce qu'il n'est pas diagnostiqué. Pour le diagnostiquer, il faudrait encore mesurer l'insuline. L'insuline, c'est une hormone, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus onéreux à mesurer, donc ce n'est pas fait cliniquement. Donc, un individu d'une quarantaine d'années, peut-être avec un petit peu d'embonpoint, peut très bien être insulino-résistant, surtout si il est sédentaire, si il est particulièrement sédentaire. Donc, un spécialiste de l'activité physique doit être au fait de ça. Donc, la première étape, hyper-insulinémie ou glycémie, pas d'essay. La deuxième étape, bien là, on peut parler de pré-diabète puisque ce qui va se passer avec le temps, si ça continue dans la même direction, bien tranquillement, l'organisme va développer une légère hyper-glycémie et à ce moment-là, on va se retrouver avec des hyper-glycémies légères en taux de 5,6 à 7 millimoles par litre et ça, ça peut être diagnostiqué, mais encore, faut-il qu'il y ait une prise de sang. Alors, s'il n'y a pas de prise de sang, s'il n'y a pas de mesure de glycémie, on peut faire un très long bout de chemin comme ça avec un état qu'on appelle, que l'American Diabetic Association appelle pré-diabète. Alors là aussi, c'est important pour un spécialiste de l'activité physique d'informer les gens de ce type 2. Et finalement, le diabète de type 2, finalement, c'est carrément une hyper-glycémie, donc une glycémie à jeun en haut de 7 millimoles qui va être accompagnée encore une fois possiblement d'une hyper-insulinémie et éventuellement, le pancréas va un peu s'essouffler, se fatiguer et à ce moment-ci, la sécrétion de l'insuline va diminuer et là, on va avoir une hypo-insulinémie et avec une résistance à l'insuline et à ce moment-là, la glycémie va monter. Donc, ce sont les trois étapes. Évidemment, l'hyper-glycémie, on est rendu loin dans le diabète de type 2, mais les étapes précédentes sont importantes à connaître ou à être sensibilisés à ça puisqu'elles ne sont pas vraiment hygiénistes. Quel est le rôle de l'exercice là-dedans? Le rôle de l'exercice? Mais parlons un petit peu déjà, le glucose, le problème de le diabète, c'est l'hyper-glycémie. On s'entend. Maintenant, le glucose doit aller quand on mange et puis qu'on a un arrivage important de glucose, le glucose doit aller en quelque part. Il ne reste pas en circulation. Il ne va pas rester en circulation. La réserve de glucose dans l'organisme, grosso modo, c'est le muscle et le foie. Ça peut aller un peu partout, mais les grandes réserves, le muscle et le foie. Parlons du muscle d'abord, si vous voulez. Le glucose qui entre dans le muscle, c'est important à comprendre. Le glucose qui entre dans le muscle, il va être stocké en glycogène. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a très peu de glucose sous forme libre dans la cellule musculaire. Le glucose qui rentre dans la cellule doit être stocké en glycogène. La deuxième chose importante à bien comprendre, c'est que le glucose qui est stocké en glycogène ne retournera jamais à la circulation puisque lorsqu'on va briser le glycogène, la première étape, ça va être un glucose cisphosphate. Ce glucose cisphosphate ne peut pas revenir en glucose libre pour sortir du muscle parce qu'il n'y a pas l'enzyme pour le faire, il n'y a pas une glucose cisphosphate. en ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule façon véritable de diminuer sa réserve de glycogène musculaire, c'est de l'utiliser. C'est de l'utiliser et pour l'utiliser, il faut qu'il y ait des contractions musculaires. Donc, l'exercice est absolument essentiel dans l'utilisation de ce glycogène. Et vous comprenez facilement que si on n'utilise pas son glycogène, si la réserve reste toujours assez élevée, il va y avoir des mécanismes qui vont faire que l'entrée du glucose dans la cellule va être hypothéqué. Elle va diminuer. Dans la vie biologique ou dans l'organisme, ce qui n'est pas utilisé disparaît. En anglais, on dit « if you don't use it, you'll lose it ». Tu le perds. Donc, il faut qu'il y ait en quelque part une utilisation de ce glycogène si on veut faciliter l'entrée du glucose dans la cellule musculaire. L'exercice, donc, est le seul moyen de diminuer la réserve de glycogène musculaire. C'est important. Nos ancêtres, chasseurs, utilisaient évidemment leur réserve de glycogène musculaire. On a toujours été actifs pendant des années. Il y avait donc une action fort importante, une action d'utilisation de resynthèse du glycogène musculaire qui est véritablement inscrite dans nos jambes. Donc, l'idée d'utiliser son glycogène et ensuite de recapiter du glucose, c'est une action d'utilisation de resynthèse qui fait partie de la mécanique au niveau du substrat de l'organisme. Maintenant, même si le glucose, sans utiliser le glycogène, est difficilement, entre difficilement dans la cellule, il va quand même en rentrer un peu. Il ne faut pas penser que c'est zéro complètement. Et si la réserve de glycogène est déjà élevée, ce qui peut arriver, c'est que ce glucose va se transformer en lipid. Alors, le muscle n'est pas a priori un muscle, n'est pas un tissu très lipogénique, mais on peut quand même faire un peu de lipides, sans compter qu'il peut y avoir des arrivages de lipides importants qui peuvent arriver au niveau du muscle et qui vont aussi contribuer à la résistance à l'insuline, à développer une résistance à l'insuline. La quantité de lipides qui traînent dans le muscle et au l'entour du muscle, ça fait surtout son importance. Mais bon, si le glycogène n'est pas utilisé, ça favorise aussi possiblement l'accumulation de lipides. Maintenant, le foie. Alors ça, c'est pour le muscle. Maintenant, le foie. Le foie, comme le muscle, a une capacité de stocker du glucose en forme de glycogène, mais ensuite, il peut en fabriquer, donc il peut le stocker, il peut en fabriquer et évidemment, contrairement au muscle, le foie met le glucose en circulation. c'est son rôle. Donc, lorsqu'on brise le glycogène hépatique, donc du foie, on forme un glucose 6-phosphate encore une fois, mais le foie a une glucose 6-phosphatase qui ramène ce glucose 6-phosphate en glucose et qui alimente la circulation. Donc, le foie, en quelque part, nourrit la circulation constamment. Maintenant, à ça, je voudrais préciser deux choses. On n'a pas besoin d'insuline pour que le glucose entre dans le foie. Le foie a des transporteurs, donc il n'a pas des GLUT4, il a des GLUT2 qui sont plutôt universels, si bien que le glucose entre sans insuline dans le foie, mais on a besoin d'insuline pour les événements, les événements post-membranaires, pour le stockage, pour la libération, donc l'insuline régularise l'activité du foie. Alors, l'exercice physique, évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que fait là-dedans l'exercice physique, mais l'exercice physique sollicite la mise en circulation du glucose à partir du foie, tout comme dans la vie courante, mais à un rythme accéléré. Donc, on peut facilement penser que nos ancêtres qui étaient toujours actifs ont toujours sollicité le foie pour mettre du glucose en circulation, lequel était pris facilement par le muscle parce que le muscle utilisait son glycogène. Donc, muscle, foie, il y a une certaine coordination entre les deux. Maintenant, le deuxième point, le foie n'a pas besoin d'insuline pour que le glucose entre dans les cellules hépatiques, mais l'insuline a des effets, comme je disais tantôt, et un des effets principaux, c'est que l'insuline va inhiber la production de glucose. L'insuline va inhiber la mise en circulation du glucose. S'il y a déjà du glucose en circulation comme après un repas, l'insuline va monter, ce n'est pas nécessaire de remettre du glucose en circulation, il y en a suffisamment. Donc, l'insuline va inhiber ça. Mais, via la sédentarité, via le dérèglement qui peut originer facilement au niveau du muscle, le foie peut devenir également insulino-résistant. Donc, il va résister à l'action de l'insuline. Donc, si le foie devient insulino-résistant, et c'est ce qui se passe aussi, la mise, l'inhibition que l'insuline devrait normalement exercer sur la production de glucose n'existe pas, il n'existe peu, et à ce moment-ci, ça veut dire que le foie va mettre du glucose en circulation de façon abondante, même s'il y a déjà du glucose en circulation. Alors, ça va compliquer un peu les choses parce que le muscle ne va pas prendre autant de glucose qu'il le devrait parce qu'il n'est pas actif et en plus, on développe progressivement une insulino-résistance au foie qui fait que le foie met du glucose en circulation. Donc, les deux vont contribuer à faire augmenter la glycémie et là, ça va se compliquer évidemment. Alors, quel est le rôle de l'exercice là-dedans? Le rôle de l'exercice physique favorise l'entretien de la coordination muscle-foi pour le maintien des niveaux de glucose sanguin. Donc, il va y avoir une coordination muscle-foi qui est forcément entretenue par l'exercice physique constamment, constamment. Et si on prend pour acquis que normalement, on doit constamment solliciter cette activité-là, eh bien, c'est des activités d'entretien, de maintien. Alors, la preuve que cette coordination existe, c'est que l'exercice au niveau du foie améliore la sensibilité à l'insuline. Les gens qui s'entraînent améliorent la sensibilité à l'insuline, donc on prévient en quelque sorte un peu l'insulino-résistance. Et tout ça va faciliter l'activité du foie, la capacité de fabrication de glucose ou la synthèse de glucose. C'est un peu moins documenté au foie que ça l'est au muscle, mais on voit très clairement que l'activité physique va permettre non seulement au muscle des maintiens d'adaptation, mais également va coordonner des maintiens d'adaptation avec le foie. Tout ça pour régulariser la glycémie de façon plus favorable. La pratique régulière d'activité physique favorise la réponse intégrée de l'organisme dans le maintien de la glycémie. Quand on parle de la réponse intégrée, aujourd'hui, on parle de muscles, on parle de foie, assez rapidement, j'en conviens, mais l'intestin contribue également, les cellules bêta contribuent également. Donc, il y a toute une réponse intégrée. l'intestin a plusieurs hormones qui ont des effets sur le pancréas, et puis les cellules bêta avec l'exercice, cellules bêta responsables de la sécrétion d'insuline, s'adaptent également avec l'exercice et probablement se désadaptent avec la sédentarité. Et l'autre point important, en conclusion, tranquillement, c'est que l'exercice physique est le seul moyen naturel d'entretien de ses fonctions sur le plan des substrats énergétiques. Le mouvement des substrats énergétiques musclés constamment avec la glycémie au milieu, c'est le seul moyen naturel outre la vie, si on veut, d'entretien de ses fonctions. Donc, en conclusion, l'entrée du glucose dans la cellule musculaire est donc jumelée aux besoins d'utilisation. Je vous rappelle, jumelée aux besoins d'utilisation. L'exercice physique ou les contractions du muscle, c'est la seule façon par laquelle le glucogène musculaire est utilisé de façon substantielle. Donc, ce mouvement d'utilisation et de resynthèse fait partie de notre génétique en quelque part. Alors, à long terme, la sédentarité contribue à créer un désordre métabolique. Si je suis dédentaire, si je ne sollicite jamais ma masse musculaire de façon importante, je commence avec un dérèglement qui a des conséquences. Alors, cela s'ajoute le constat que la capacité de resynthèse du glucogène musculaire est diminuée sur les personnes sédentaires. Alors, c'est intéressant, en conclusion, de citer ces études où on a mis au repos dans un lit, ce qu'on appelle le bed rest en anglais, qui est des gens qui sont tarités, des gens en bonne santé, middle age, d'âge moyen, en bonne santé, on les garde au lit pendant 8-10 jours, eh bien, ils développent une insulinorésistance. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Complètement sédentaire, ils développent ça. Alors, voilà, c'est le point que je voulais faire et puis, donc, essayez, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre un petit peu que l'exercice physique, lorsqu'on dit bien fait, bien, le bien fait peut-être de maintenir les acquis que l'on a, que nos ancêtres et nos ancêtres nous ont légués à travers les millénaires et que si on ne fait pas ça de façon régulière, eh bien, forcément, il va y avoir des conséquences et des conséquences et des désorientations qui touchent entre autres le développement du diabète de type 2 et également l'athérosclérose. On pourrait peut-être vous parler d'un autre cas. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Merci Jean-Marc. Effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit onglet prévu pour ça, la Q&R, et puis on fera comme d'habitude, on vous donnera la parole comme ça, c'est plus sympa pour les échanges de vous entendre de vive voix voire même de vous voir s'il y en a qui qui veulent bien mettre leur webcam. Merci Jean-Marc parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du diabète, alors comme beaucoup d'enseignants à pas, on m'a donné pas mal d'informations, mais c'est vrai qu'on oublie pas mal de choses et je sais que si on m'avait donné autant de précisions, c'est vrai que pour moi, j'avais surtout cette idée qu'effectivement, il y a un peu cette barrière à l'entrée au niveau du muscle, mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est un vrai système entre le foie, le muscle, et c'est vrai que moi, je retiens vraiment la toute dernière phrase quasiment que tu dis sur l'étude sur 8-10 jours d'inactivité, on a déjà, enfin, c'est impressionnant, c'est impressionnant. La résistance à l'insuline, pas diabétique, il n'est pas diabétique. Mais il n'est pas diabétique, mais bon, il est déjà insulino-résistant. Il est déjà un petit peu insulino-résistant, mais ça prend des tests un peu sophistiqués de tests provoqués d'hyperglycémie, de clans hyperinsulinémiques e-glycémiques pour déceler ça, mais ça a été fait. Et puis, on parle de 8-10 jours, j'imagine, 3 mois, 6 mois, 1 an. Oui, mais là, on parle de vraiment quelqu'un d'alité, c'est pas juste quelqu'un sédentaire, il se déplace quand même un peu. Alors, quelqu'un d'alité, c'est vraiment, on ne bouge pas, c'est vraiment. c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, parce que ce n'est pas décelé. Donc, il y a trois grands facteurs qui sont les causes de diabète, du développement d'un diabète de type 2. C'est le vieillissement, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a évidemment l'obésité, le surpoids, et puis surtout les diètes riches en lipides qui contribuent, donc l'obésité, et puis la sédentarité, c'est la sédentarité. Donc, il y a une communication à faire entre, évidemment, la diète et puis la sédentarité, mais il n'y a aucun doute que l'inactivité physique est au cœur du problème, aucun doute. Moi, c'est clairement, j'aime beaucoup ton discours, parce que c'est vrai que je partage un peu ton avis sur les bienfaits, l'activité physique. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grand message de prévention, il faut bouger plus, bouger plus, mais je trouve que diffuser des messages un peu comme ça, on a tendance à oublier à quel point c'est essentiel et c'est même plus qu'essentiel parce que c'est la seule chose qui permet de faire ça. Exact. Alors, souvent avec les étudiants, quand je leur parlais de ce discours, je leur disais, mais vous vous brassez les dents tous les jours, pourquoi? Bien, c'est essentiel. C'est essentiel pour prévenir la carie dentaire, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une démonstration que des caries arrivent dans un mois, deux mois, trois mois avant de brosser vos dents. C'est acquis ça, c'est acquis, c'est passé dans les mœurs, c'est qu'on sait, c'est démontré. Alors, quand je vous dis si l'exercice est essentiel pour la prévention de détériorations métaboliques telles que le diabète ou encore même l'athérosclérose, eh bien, le discours doit être qu'il doit se rendre aux gens. Ici, je pense que c'est le rôle des spécialistes de l'activité physique d'expliquer aux gens pourquoi. Ce n'est pas suffisant de dire c'est essentiel ou c'est un bienfait. Il faut savoir de dire pourquoi. Si tu ne dis pas que tu vas développer des caries, tu ne te les brosseras pas les dents. Si tu te dis, pourquoi je me brosse les dents, je n'ai pas juste ça à faire, tu vas développer des caries, tu vas perdre tes dents. Alors, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qui va arriver si on ne fait, s'il n'y a pas un minimum d'activité physique, si les gens ne bougent pas plus, il va y avoir des conséquences. Mais, le discours n'est pas rendu là encore tout à fait. Donc, c'est aux spécialistes de l'activité physique à informer. Il y a une grande étape, à mon avis, d'éducation à faire et pour faire une bonne éducation, il faut être capable de dire pourquoi, pourquoi ça se passe. Quels sont les éléments qui font ça ? Jean-Marc, il y a une première question de Inchira. Je vais te permettre de parler directement pour poser ta question. Normalement, tu dois être là. Est-ce que tu peux activer ton micro pour poser ta question à Jean-Marc, s'il te plaît ? Inchira, est-ce que tu m'entends ? Si tu n'arrives pas à allumer ton micro, je vais poser directement la question pour toi. Ta question, c'était, donc la question, c'était, bonjour, comment se fait-il qu'une sportive de haut niveau a été diagnostiquée de diabétique de type 2 à 20 ans ? Oui, écoutez, on parle ici de l'inactivité physique comme étant un élément responsable, un des éléments importants, responsables, mais une détérioration telle que le diabète de type 2 peut être occasionnée par différents facteurs, pas uniquement ça. alors, il peut y avoir des prédispositions génétiques qui font ça. Évidemment, le vieillissement, comme on disait, et puis l'obésité sont des facteurs très bien connus avec la sédentarité. Maintenant, il peut y avoir des cas où il y a des causes qui, je dirais, un peu rares. Quelqu'un qui développe un diabète de type 2, un grand sportif, très actif, sans surplus de poids, il faut regarder un petit peu, peut-être, il y a des contraintes génétiques, il peut y avoir des interactions avec des médicaments, on ne connaît pas exactement tout l'aspect clinique, mais il peut y avoir des causes, mais ce n'est pas la majorité, c'est loin d'être la majorité. Votre question me permet d'ajouter un point, c'est qu'aujourd'hui, on décèle déjà des diabètes de type 2 chez des gens de plus en plus jeunes, chez des adolescents, chez des enfants, qui sont dans leur écran un peu trop longtemps, peut-être. C'est vraiment lié à différentes conditions, mais il y a des cas d'exception comme ça où ça peut arriver où la réponse elle n'est pas d'application générale. C'est ce qui est important. OK. Merci de ta réponse. J'espère que du coup ça te va en Chirade, Daniel. Tu dis non avec ta main, mais active ton micro. Non, non, c'était pour poser une question. Ah, non, il y a une question du coup de Rénalde et après Daniel, je sais que tu as plein de questions, tu as toujours des questions. Rénalde a une question, Rénalde Bergeron, est-ce que je vais du coup essayer de lui donner la parole. Tu ne vas pas m'embêter. J'ai étudié il y a quelques années et qui était l'étudiant Jean-Marc. Oui, il ne va pas m'embêter lui. Du coup, Rénalde, tu as la parole si tu veux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup pour ta présentation, c'est très agréable. Ma question, c'est en fait, tu as parlé d'un exercice comme étant le seul moyen naturel de rentrer et sortir du glycogène, du foie entre autres. Ma question, c'est est-ce que le jeûne intermittent pourrait être un moyen naturel? Oui, oui, ça va toucher surtout le foie le jeûne rénal. C'est vrai que je pensais que j'avais mentionné que pour le foie, outre l'exercice, le jeûne, surtout le jeûne intermittent, va toucher les activités du foie et ça a quand même son importance. Ça a quand même son importance parce que évidemment le foie est un contributeur à l'hyperglycémie dans les diabètes de type 2. Mais le jeûne ne va pas beaucoup toucher au glycogène musculaire en tant que je le sache. Ça va jouer un peu, diminuer un petit brin, mais c'est-ce qu'il faut vraiment que le muscle contracte. Donc, ma réponse, c'est oui, ça peut aider, ça peut être un contributeur à régler un peu les choses, mais via les activités du foie, à mon sens. Ok, merci pour ta question, Ronald, et merci pour ta réponse, Jean-Marc. Il y a Quentin, du coup, le genre, qui aimerait poser une question aussi. Je vais lui donner la parole. Il faudra poser sa question directement. Quentin, est-ce que tu as ton micro allumé ? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question, donc j'interviens en ETP diabéto, donc sous format d'hospitalisation. Il arrive que certains de nos patients apprennent les ateliers pratiques. et une glycémie plus élevée qu'avant la pratique. On fait toujours un dextro avant-après la pratique pour voir un petit peu l'effet que ça a sur la glycémie. Mais ça arrive d'autantement pas que la glycémie soit plus élevée. On peut forcément penser à la variable alimentaire, à la variable médicamenteuse, le temps d'adapter le traitement. Mais c'est vrai que des fois, on peut être surpris parce que c'est justement en fin d'hospitalisation où le diabète est censé être plus ou moins équilibré. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Oui. Je ne suis pas certain si j'ai vraiment une bonne réponse pour vous. On est un peu dans un cas de... Ces gens-là sont diabétiques déjà? C'est des gens qui viennent en séjour d'éducation thérapeutique justement pour apprendre à gérer leur bien-être. C'est déjà des gens qui ont une détérioration, donc qui ont un déséquilibre qu'on essaie d'aider le mieux possible, bien sûr. Écoute, je n'ai pas une bonne réponse pour être honnête avec toi pour ce phénomène. Je pense qu'il faut parler vraiment à un clinicien diabétologue si on veut ça. Mais il n'est pas rare qu'au cours d'exercice intense que ça se termine avec une hyperglycémie. Mais ce n'est pas sagé. Ce n'est pas sagé. Normalement, ce n'est pas sagé. Mais évidemment, quand il y a déjà un dérèglement, il y a un dérèglement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit tout parfait. C'est plus dans la prévention que dans le dérèglement. D'accord. Merci de ta question. question, Quentin. Merci de ta réponse, Jean-Marc. Du coup, il y a une petite question. Daniel, je te vois encore lever la main. Je ne t'oublie pas. Donc, vas-y, vas-y, pose ta question parce que du coup, il n'y a plus de questions pour l'instant. OK. Je vous ai essayé de poser d'autres questions après la mienne. Jean-Marc, je vais faire une petite introduction. Étant donné qu'en France, il y a près de 4 millions, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas diagnostiquées diabétiques de type 2 parce qu'il y en a qui ne sont pas diagnostiquées. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc, on estime qu'il y a plus de 4 millions, il y en a au moins entre 2,5 millions et 3 millions d'après ce que j'ai vu dans les derniers chiffres, de personnes qui sont diagnostiquées diabétiques de type 2 en France, ce qui représente la plus grande affection de longue durée parce qu'il y a 27 affections de longue durée qui sont reconnues en France et la plus fréquente, c'est le diabète de type 2. OK. Tout ça, un, ce n'est pas drôle pour les malades sur le long terme parce qu'il y a les effets à long terme, je ne les ai pas mentionnés, mais ils peuvent être graves. Moi, c'est arrivé à mon oncle, mon oncle s'est coupé la jambe, il est devenu aveugle en fin de vie, mais il y avait moins de traitements à ce moment-là, il faut dire aussi. Puis, ça mène souvent ça mène à une insuffisance rénale et parfois une insuffisance rénale dialysée qui, ce n'est pas drôle, ce n'est vraiment pas drôle. Donc, puis, est-ce que ma question est la suivante, j'ai deux questions, une première question puis une sous-question, est-ce que c'est possible d'avoir une guérison complète grâce à l'exercice, ma première question, et deuxièmement, à ton avis, étant donné qu'on utilise plus de, dans les activités plus intenses, on utilise un peu plus de glucides et un peu moins, et puis dans les exercices un peu moins intenses, un peu plus de gras pour fournir l'énergie nécessaire. À ton avis, un, est-ce que c'est possible d'avoir une guérison complète? Deux, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir des exercices un peu plus fractionnés et adaptés à chacun des personnes pour arriver à une guérison complète si c'est possible? Oui, c'est une longue question. La première partie de ta question, c'est sur la réversibilité du diabète de type 2. Il y a une certaine réversibilité du diabète de type 2 avec l'exercice si on prend la personne, mais la vraie réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de l'état d'avancement de la détérioration, ça dépend de la capacité de la personne, ça dépend de beaucoup de choses. Mais effectivement, effectivement, même une personne qui est inactive presque depuis 20 ans, 25 ans, peu importe, et qui a développé une diabète de type 2, on va l'aider avec l'exercice. C'est sûr et certain. Par exemple, il peut y avoir une diminution dans l'utilisation des médicaments, des hypoglycémies. Donc, ça, ça aide et ça peut aider drôlement à ralentir la détérioration, donc à baisser le taux des médicaments. Donc, selon moi, il n'y a aucun doute qu'on peut aider des gens qui sont avancés. Maintenant, est-ce qu'on peut complètement enlever le diabète de type 2? Ça dépend d'où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on… Plutôt, comme dans toute, j'avais l'impression de toute maladie, entre guillemets, plus tôt on commence, mieux on a la chance d'y arriver. Voilà. Alors, maintenant, tu parles de l'intensité et tu parles… Tu as dit le mot, là, d'avoir un entraînement spécifique aux personnes. Moi, je crois beaucoup que… Enfin, on s'adresse aux spécialistes des activités physiques. Moi, je crois beaucoup que la prescription d'activités physiques, ça doit se faire de façon individualisée. On peut toujours avoir des activités de groupes pour s'amuser, tu sais, ensemble, tu sais, chose du genre. Mais la prescription, surtout quand on veut… On a des objectifs qui sont à caractère antipathologique, là, pour essayer d'aider quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut que ça soit individualisé. Donc, ça prend un spécialiste. Ça prend un spécialiste, là, de l'activité physique qui connaît les tenants, les aboutissants et qui va étudier la personne. Où est-elle? Quel âge a-t-elle? Combien de temps est-ce qu'elle a été sédentaire? Quelle est ses disponibilités? Quel est ses goûts? Donc, il faut absolument… Ça, c'est le travail d'un spécialiste de l'activité physique, que ce soit un kénésiologue au Québec ou un spécialiste de l'activité physique adaptée en France. C'est la même chose. On ne peut pas s'improviser spécialiste de ça. Donc, il faut que ça soit, à mon sens, le plus individualisé possible pour répondre carrément aux besoins de la personne. Maintenant, la question de l'intensité, Daniel, est-ce que si je fais plus d'intensité, j'utilise un peu plus de glycogène, un peu plus de glucose? C'est vrai, mais moi, je pense que ce n'est pas l'aspect crucial. Vraiment pas. Parce que les gens qu'on veut aider comme ça, ce n'est pas les sportifs de haut niveau. C'est normalement. Ce n'est pas ça. Donc, ce sont des gens qui sont proches de la sédentarité, qui sont proches de l'embonpoint, qui sont un petit peu vieillissants comme nous tous. Donc, ce n'est pas mauvais. Je pense que l'intensité, c'est progressivement, encore une fois, et sous supervision d'un spécialiste. Sous supervision. Mais ce n'est pas, à mon sens, quelque chose d'important de commencer à faire de l'intensité pour ces gens-là. Ce n'est pas le but, à mon avis. Ce n'est pas le moyen le plus efficace, à mon sens. Il faut d'abord créer une bonne base avant de parler à mon sens. Mais surtout, individualiser les programmes, individualiser l'approche. Donc, pour compléter la question, ça va d'après toi, donc, ça vaut la peine. Évidemment, on peut connaître la personne, son âge, le nombre d'années de cette antarité. Mais là, je vais revenir à mon prof principal, qui était Luc Léger, qui est un spécialiste de l'évaluation. de la condition physique du patient diabétique de type 2 vaut la peine. Oui. Oui. Ce sont des données cliniques à ce moment-ci. En plus, si on a un diabétique de type 2, supposons qu'il est bien diagnostiqué, il faut une collaboration avec son médecin traitant. Il faut qu'il... Qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Il faut savoir toutes ces choses-là. Et puis, l'évaluation, bien sûr, il va falloir évaluer. Il est bien certain, sinon, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais ça, c'est le spécialiste qui sait ces choses-là. Des gens comme toi, Daniel. Beaucoup mieux que moi, encore. Voilà. Je ne sais pas. Moi, c'était... Ah, oui. Puis, une dernière question qui revient pour compléter ce que disait Rénald. moi, je participe régulièrement à des activités parce que là, tu disais jeûne, oui, mais surtout sur le foie, un peu moins sur le muscle. Mais il y a de plus en plus d'activités qui se passent en France particulièrement. Puis, c'est partie d'Allemagne au départ. C'est des stages de jeûne et randonnée en complément. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je pense que... Je pense que... Bien, je n'ai pas étudié vraiment la question de tout ça, mais a priori, comme ça, à brûle pour pointe, je pense que ça a un certain sens. Ça a un certain sens. Maintenant, pour s'entendre, c'est quoi jeûne exactement? Je ne vais pas devenir anorexique non plus. Mais c'est certain que... Ce n'est pas le jeûne pendant 52 semaines, de toute façon, c'est qu'il... Non, non. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il y a une association à faire entre la nutrition et l'exercice dans ces cas-là. C'est certain. Mais il y a des gens qui peuvent développer un diabète de type 2. Ils ne sont pas gros du tout. Ils sont très minces. Est-ce que c'est plutôt l'exception, ça, les gens minces qui... Oui, c'est plutôt l'exception. C'est comme les gens obèses, carrément obèses qui n'ont aucune détérioration métabolique. Aucun diabète, aucune hyperglycémie, rien du tout. Ils sont très bien, pas d'athérose lérone. Ça aussi, c'est l'exception. Évidemment, les Américains, ils aiment beaucoup entendre ça, mais c'est exceptionnel. Mais les personnes minces qui sont diabétiques de type 2, est-ce que c'est plutôt des gens qui ne font pas d'exercice mais qui ont l'avantage, entre guillemets, de ne pas prendre de poids? Tu sais, les gens qui ne prennent pas de poids du tout, c'est bien, mais il y a des modèles animaux et des gens avec qui j'ai travaillé en France, des animaux, des rocs, qui s'appellent des loussées. Je ne sais pas si tu as entendu parler, enfin, peu importe. Ces animaux-là, ils n'engraissent pas. Tu as beau les mettre sur des diètes riches en lipides, ils n'engraissent pas. Ils restent toujours minces. Eh bien, le foie est infiltré en lipides. Le foie est plein de lipides. Alors, forcément, ces gens-là, ces animaux-là, deviennent insulinaux résistants. Ils vont devenir diabétiques, tu sais, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'on a trois facteurs, le vieillissement, l'obésité, l'inactivité physique, mais il y a, tu sais, un petit peu un entre-deux avec ça. Tu prends quelqu'un qui est super mince et tu prends quelqu'un, par exemple, qui n'engraisse pas, mais c'est souvent des gens qui sont un peu tendus, tu sais, peut-être un peu stressés de nature, tu sais, souvent. Donc, il peut avoir du diabète de type 2 aussi, tu sais. Mais encore là, ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas la normalité. Il faut aller avec la normalité. Il y a toujours des descriptions à tout. Oui, c'est ça. C'est un peu comme le sportif de haut niveau mentionné tout à l'heure. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare, tu sais. C'est rare. Il y a des antécédents génétiques comptent, la présence. Pour le diabète de type 1, non. Mais pour le diabète de type 2, oui. Si vous avez des diabétiques de type 2 dans votre famille puis vos parents, et ainsi de suite, ça joue. La génétique proche ou rapprochée est un des facteurs. Ça joue aussi. aujourd'hui, c'est fort intéressant en terminant aussi, on parle des gènes. On a notre bagage génétique qui a très peu évolué. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ce n'est pas uniquement le gène, mais l'expression du gène, l'expression du gène. Et l'expression du gène, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou des gens, l'épigénétique. L'épigénétique fait que le gène ne s'exprime pas de la même façon parce qu'il y a certaines molécules qui s'attachent à l'ADN et puis à l'expression de ce gène. Et les grands facteurs qui peuvent jouer dans l'épigénétique, c'est la nutrition et l'exercice physique. Et l'exercice physique. Alors, tu peux avoir, il y en a des modèles de gens, des jumeaux identiques, qui ont un jumeau, un des deux jumeaux a développé, le diabète a développé beaucoup de problèmes de santé, et l'autre, parce qu'ils ont vécu dans des environnements différents. Pourtant, ils ont le même bagage génétique, mais l'expression des gènes n'est pas tout à fait la même. Donc, c'est encore un autre point intéressant qu'on aurait pu développer aussi, pourquoi l'exercice va aider à garder les acquis qu'on a et qui sont de notre santé, de les garder le plus longtemps possible. Donc, quand on dit les bienfaits pour la santé, ce n'est pas nécessairement toujours un surplus. C'est au moins préserver ce que l'on a le plus longtemps possible. Si on maintient notre corps dans le bon état le plus longtemps possible, on vit le plus longtemps possible en bonne santé, avec une qualité de vie. C'est le point peut-être le plus important. Je vais finir par une dernière réflexion. J'espère une approbation de ta part, j'espère. Oui, on verra. J'espère, on verra. On verra, oui. Donc, étant donné qu'il y a au moins 4 millions de diabétiques de type 2 qui coûtent, en passant, les diabétiques de type 2 en moyenne coûtent de l'ordre de 7 à 8 000 euros, c'est-à-dire 12, 13 000 dollars par année en moyenne. Oui, oui. Donc, au total, si tu en as 4 millions fois 12, 13 000, je ne sais pas si vous le savez, ça fait 50 milliards et 50 milliards de dollars ou 40 milliards d'euros à peu près. Oui, oui, c'est un problème. C'est un problème. est-ce que pour prévenir ou pour guérir ou pour diminuer les effets, c'est-à-dire les personnes seraient peut-être moins obligées de prendre de l'insuline dans certains cas, ce serait déjà une victoire. Et c'est arrivé à ma belle-sœur qui est diabétique de type 2 qui a diminué à une certaine période la quantité d'insuline suite à l'exercice physique qu'on avait mesuré. Et donc, est-ce que tu serais plutôt d'accord sur le fait qu'on devrait investir dans la prévention avec des enseignants d'activité physique adaptée et des kinésiologues qui offriraient des services d'activité physique pour améliorer la condition physique des diabétiques plutôt que seulement faire des, seulement dépenser notre argent de façon curative. Exactement. Écoute, je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi. ça a plein de bon sens et j'ai oublié que même certaines compagnies d'assurance, d'assurance santé, d'assurance médicaments par exemple, accordaient des rabais à des gens qui avaient un abonnement dans un centre de conditionnement physique, dans un gym. Si tu t'abonnes et que tu prouves que tu es abonné, tu as un rabais sur ta prime d'assurance parce qu'ils savent qu'à long terme ça va être rentable. C'est ça, c'est bien mais moi, c'est pour ça que ma question était bien sur les kinésiologues et les enseignants d'activité physique. C'est important que tu as un programme d'entraînement adapté avec un centre de vraie spécialité. Oui, quand je dis un centre d'entraînement, je veux dire toute forme d'aide professionnelle qui va te garder en condition physique raisonnable. Mettez la condition physique raisonnable, c'est certain. c'est un coup d'argent. Mais en terminant, Daniel, je dis qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des diabètes qui sont diagnostiqués. Écoute, je n'ai pas les chiffres précis mais si je me souviens bien de mémoire, l'American Diabetic Association nous disait qu'aux États-Unis, je ne sais pas combien de millions sont diabétiques mais pour chaque diabétique, il y en a trois qui s'ignorent. Ouf! Donc, ce serait bien pire que ce que je pense. Oui! Insulinorésistance, c'est pour ça qu'ils ont amené cette étape de pré-diabète. il incite les gens à se faire tester pour savoir s'ils sont pré-diabétiques. Alors, il y a des études, une étude publiée que tu as peut-être déjà vue mais je vais la citer rapidement, publiée dans New England Journal of Medicine qui est quand même important où on a suivi des pré-diabétiques comme ça pendant plusieurs années. Certains se sont mis dans des programmes d'entraînement, d'autres se sont mis évidemment sur les glycémia tels que la metformine et ainsi de suite. Ils ont calculé après X en 1 combien de ces pré-diabétiques-là sont devenus carrément diabétiques. Eh bien, ceux qui avaient fait l'exercice physique, il y en avait, je pense que c'était 30-40 % moins que ceux qui prenaient des hypoglycémia, que ceux qui prenaient des médicaments. New England Journal of Medicine, très connu, je suis sûr que Rénal il m'écoute et il sait de quelle étude je parle. J'aimerais ça, est-ce que tu pourrais m'envoyer cette étude-là? Je vais te l'envoyer, bien certainement, certainement, je vais te l'envoyer. On va l'envoyer, on va la mettre aussi à disposition de tous les participants. Absolument, il faut que je la retrouve dans mes notes de cours, que je n'ai pas données depuis deux ans, mais oui, je vais te la trouver avec plaisir. Juste pour mentionner, on était jusqu'à 43, là on a une trentaine, mais on était jusqu'à 43 qui ont suivi la conférence. 43 qui envoient le bon message, ça se propage rapidement, ça c'est bien. Robin, je te laisse finir. Robin, et puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a un petit problème. Donc, de toute façon, je vais remercier tout le monde, remercier tout le monde d'avoir assisté à la présentation et surtout, je remercie beaucoup Jean-Marc qui est venu nous faire partager son expérience et ses connaissances sur le diabète de type 2 et l'exercice. et ses connaissances sur le diabète. – Sous-titrage FR 2021